Bonjour, je m'appelle Dom, le nombril du monde n'est pas nécessairement plus gros que le mien. Un jour, j'ai rencontré une barbie. Moi, Dom, une barbie. C'est vrai qu'il ne faut jamais dire, Fontaine, je ne boirai pas ton eau, mais quand même, il y a des limites. C'est vrai aussi qu'à côté d'elle, Miss Univer pouvait aller se rhabiller et ça m'a mis l'eau à la bouche. Elle était cependant indéniablement très cruche. Nous étions tout à fait comme l'eau et le feu. Alors, par quel miracle ? Je ne sais pas. La légendaire attirance pour ce qu'on n'est pas. Un coup de magie qui ne vous arrive qu'une fois dans votre vie. Une extrême myopie subite chez ma pauvre bardie. Toujours est-il que ça a marché. On s'est jeté à l'eau et pendant deux bons mois, nous avons proprement vécu d'amour et d'eau fraîche. On ne foutait rien sauf l'amour, on faisait des ronds dans l'eau. Et puis, ce qui devait arriver, arriva. L'usure se repaît toujours des histoires à l'autre ose. Elle s'ennuya de la singularité de mes difformités et moi, de ces qualités exclusivement plastiques. Et d'irritation en irritation, notre amour s'en alla à volo. On se séparait, on se retrouvait. Et face à nos coups bas mutuels, on se disait, mais ce ne sont que des tempêtes dans un verre d'eau, ce n'est pas la mer à boire. Mais, on a beau mettre de l'eau dans son vin, quand ça ne colle pas, ça ne colle pas. Un jour, lors d'une dispute qui atteint des sommets de violence verbale excédée, je lui dis, ma belle, tu es vraiment très belle. Mais, il n'y a pas de doute, t'es franchement cruche. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et ma belle Barbie, elle s'est cassée. Il y a toujours un proverbe pour clôturer les histoires banales. Ici, c'est moi qui l'ai trouvé. Le voici. Tant va la cruche à Dom, qu'à la fin, elle se casse. Voilà. Un dernier détail. Beaucoup d'eau a passé sur les ponts, mais depuis cette histoire, chaque fois que je vois une gamine jouer avec une Barbie, je m'arrange pour la discrède un peu. Je lui subtilise alors son horrible poupée et je m'en vais la noyer dans les égouts. Parfois, il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Le nombril du monde n'est pas nécessairement plus gros que le mien. Comme vous avez vu, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler un peu de moi. Alors, le texte suivant, je dois vous donner quelques clés. D'une part, pour un certain vocabulaire qui appartient soit à des lieux très précis, soit à des époques très précises. Et d'abord, je dois vous dire ce que c'est qu'une potale. Alors, moi, comme Paul l'a dit, je suis liégeois. Dans l'est de la Belgique, un peu proche de l'Allemagne, de la Hollande aussi. Le nord-est de la Belgique. Et dans le quartier où j'ai encore une résidence, parce que je résine dans un plan Belgique, ça s'appelle la rue Beauregard. Et mon quartier, ça s'appelle le quartier d'Outre-Meuse. Et c'est, franchement, le quartier des Gueux, depuis des siècles. Voilà, moi j'habite le quartier des Gueux, en Outre-Meuse. Et la grande fête annuelle en Outre-Meuse, c'est le 15 août, en fête la Vierge Marie. Et dans chaque rue de mon quartier, il y a une potale. Alors, une potale, c'est quoi ? C'est une petite boîte en bois et en verre, à l'intérieur de laquelle il y a une poupée. C'est pas du tout une barbie, ça symbolise la Vierge Marie. Et chaque année, au 15 août, une personne de la rue est priée de renouveler les vêtements de cette Vierge Marie. Ça, c'est la potale, elle est censée protéger chaque rue. C'est très ancien. Ça, c'est une chose. Les produits blancs, je sais pas si vous avez connu les produits blancs, mais ça, c'est d'une époque un peu ancienne, je commence à faire un peu papy. Et à l'époque, on a commencé à voir des boîtes de conserve, etc., qui étaient sans marque. Alors après, on les a appelées Carrefour ou, je sais pas, Monoprix ou je sais pas quoi, enfin, des noms de supermarchés. Mais voilà. Et ces boîtes étaient sans marque. Ça, elles étaient un peu moins chères que les autres, un peu moins bonnes aussi, mais bon, voilà. Ça s'appelait les produits blancs. Ça, c'est notre clé. Alors, chez nous, on appelle aussi les téléphones portables, on appelle ça des GSM. C'est bon, mais chez nous, oui, GSM. Voilà. En gros, vous avez toutes les clés. Alors, ce texte a été écrit dans des circonstances bien particulières. J'avais des amis qui avaient organisé une fête autour de la question de la malbouffe. Et donc, il y avait du théâtre, des expositions, des performances de toutes sortes. Et donc, moi, j'ai reçu un petit courrier d'un de ses amis qui m'a dit « Dom, est-ce que tu pourrais nous proposer une performance ? » Et ça s'appellerait « Poésie alimentaire ». Voilà. Finalement, le titre, c'est « OGM, GSM, etc. » Le vrai titre. « Poésie alimentaire ». C'est marqué sur le papier. Allô ? Il n'y a pas quelqu'un qui a une idée ? Il n'y a personne dans la rue. C'est dimanche. Je passe devant l'église. Je me pose des tas de questions. Est-ce qu'il y a des GSM dans les églises ? Des OGM dans les hosties ? Des ONC dans leurs prières ? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Ça fait 20 ans que j'oublie d'aller à la maisse. Je perds tous mes repères. Dans ma rue, la grenouille de bénitier dit des mots plus subversifs que le délégué syndical. Mais je ne sais plus, moi, je ne sais pas. J'ai perdu mes idées et ma boussole. Mon latin de cuisine, mes tartines, tous mes bois, mes idées, ma boussole et tout. J'ai perdu mon avis. J'ai perdu mes queues de cerise. La cerise sur le gâteau. J'ai perdu le gâteau, tout le gâteau. Les miettes même du gros, du tout gros gâteau. Est-ce qu'il y a des OGM dans les miettes du gâteau ? Est-ce qu'il y a des OGM dans les produits blancs, dans le blanc des œufs, dans le blanc des yeux, dans la marche blanche, dans tes mains blanches que je baise, dans les sept mains de blanche neige ? Mais je ne sais pas, je ne sais plus. J'ai perdu ma boussole. Et je ne comprends pas. Je ne comprends pas la poésie des étiquettes de boîtes de conserve. On ne m'a pas appris. On ne m'a pas appris à lire entre les lignes. Génétiquement modifié. Ce n'est pas marqué. Ce n'est pas écrit. Ça doit être une figure de style, une ellipse. Il faut lire entre les lignes. Mais le monsieur qui sait, qui pourrait m'expliquer, il n'habite pas dans ma rue. Je sais bien, mais je ne sais pas où il habite. Et je n'ai pas de GSM. Et je n'ai pas son numéro de toute façon. Peut-être qu'il habite au GB, au CA, au H&M. Peut-être qu'il habite dans une GTI, au BSG, à l'OMC. Peut-être qu'il habite partout à la fois, peut-être. Ou peut-être que ce n'est pas un monsieur. Qu'il n'y a pas de monsieur. Qu'il n'y a plus de monsieur du tout. Peut-être. Je ne sais pas, je ne sais plus. Où donner de la tétée. Où boire, où manger. Je ne sais plus quoi manger. Je me pose des questions. Peut-être. Peut-être que je devrais planter des choux. Savez-vous planter des choux ? Moi, je ne sais plus planter des choux. À la mode, à la mode, c'est facile à dire. Mais dans ma rue, il y a une grenouille de bénitier. Il y a une potale. Il y a des pavés. Il y a des murs. Mais dans ma tête, dans ma rue, il n'y a pas de terre dans ma rue. J'ai un petit appartement. Tout petit appartement. J'ai mis un tout petit pot de basilic dans mon tout petit appartement. Mais le tout petit rayon de soleil qui arrive sur mon tout petit rez-de-chaussée n'était pas assez fort. Je n'ai pas payé assez, peut-être. Peut-être que je n'ai pas payé assez pour avoir un morceau de rayon de soleil tout entier, peut-être. Mais mon tout petit basilic a laissé tomber les bras, laissé tomber les feuilles. Et un tout petit basilic sans feuilles, ça ne sert plus à rien. Moi, je veux bien faire mon jardin. Mais il n'y a pas de jardin. Je me pose des questions et je me dis, c'est loin les jardins. C'est loin, c'est surtout loin de mes amis qui n'ont pas de jardin. Et moi, j'aime bien mes amis. Est-ce qu'il y a des OGM dans mes amis ? Dans mes amis qui bouffent la même chose que moi ? Je me pose des questions et je ne sais pas. Je ne sais plus. Je ne sais pas, 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 je ne sais pas, je ne sais plus. Mais je sais une chose. J'ai faim. J'ai soif. Et je ne veux pas crever. C'est un mélange de deux choses. C'est une chanson trash sur les ronds. Et donc je vais être aidé de Alain Subrepost et Lem Bénac. Et donc, cette chanson trash sur le rond, elle va se faire bousculer par des extraits d'un livre que j'ai écrit il y a bientôt longtemps et qui s'appelle Nourrir le rond, publié à l'arbre à parole tout près de Liège à Amé. Voilà, c'est parti. On va remettre ça probablement. Voilà, à peu près. Ok, on va partir. Tout est rond, 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 le dis-je, et oui-je, et oui-je, et oui-je, et oui-je. Et je crois que belle, nous vous le rappellerons, nous vous le rappellerons. Oui, les rotis sont ronds, les gouris sont ronds, les folies sont ronds, les soucis sont ronds, et les ronds macarons, ouais, 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 ouais. Les coins sont ronds, comme le rmentoie, ronds, ronds, on, rond, rond, les cinqans, les عليهs sont ronds, les during, lesiyi sont ronds, et oui-je, et oui-je, tout est rond, 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 vous le dis-je, et oui-je, et oui-je, tout est rond, 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 vous le dis-je, et oui-je. Rappel Tu venais toute ta vie De patauger dans un bain de neurones De solution en solution Oublieur des pays, des rues et des sources Tu venais plus que par hasard Pendant suave d'absence de dents dépêtrées Ton petit globe brillait Semblait lorgner tout au maître Tout déshabillé Tu as suivi le cours du chaud Quelle aspiration Et depuis la luminescence rose De basse-muraille Et puis il y a les sauts qui sont ronds Les puissants font ronds Et les ailes et les façons font ronds Et même les bouffons Tout est rond, rond, rond Et puis-je, et puis-je, et puis-je Et puis-je, et les troncs font ronds Et les puissants font ronds Et les choux font ronds Et les moissons font ronds Et bien sûr, les poissons ronds Tout est rond, rond, rond Et puis-je, et puis-je, et puis-je, et puis-je Et puis-je, et puis-je, tout est rond, rond, rond Et puis-je, et puis-je, comme même le pèse Tu m'as senti du passage que le tout petit courant d'air T'as un geste congru d'étonnement dans le cou C'est ainsi que tu es entré par le rond Et tu t'es venu flotter Tu t'es vu de tout ton corps Aimer toute texture Humeur, vaisseau, tissu, lentilles Cors de corps et de ville Mais tout est rond, 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 rond de l'île Et les cais sont ronds, et les caves sont ronds Les maudits sont ronds, et les claques sont ronds Et les aéris sont ronds, et les queues sont ronds Les sacs sont ronds, 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 ronds Les frissons, ronds, ronds, ronds Et encore les mousses, ronds, sons Je vous le dis, je vie, édouis-je, édouis-je Je vous le dis, je, édouis-je Comme que pelle, nous le rappellerons Nous le rappellerons Tu t'es vue tournoyer, voler, rebondir Loger, longer, poules et liens T'abreuver, t'abreuver de clair et d'obscur Jusqu'au fond de tes bronches Tu t'es vue atterrer, te lever de l'intérêt A la peau des courbes, y loger, y vivre T'y sentir fondu comme l'une de ses innements surables ondes Tu t'es vue, tu t'es vue, tu t'es vue Sans cesse, laisser évader de tes brèches Vapor, amène, sueur Ce que t'offres, j'essaie de décrire Mais jamais J'ai jamais ne tenter ensuite La moindre paraphrase Tout est rond, 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 vous le dis-je Etoui-je, etoui-je Tout est rond, 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 vous le dis-je Etoui-je Comme le guet, mais nous le rappellerons Tout est rond, rond, vous le rappellerons Allez, mon bébé, je vois plus en chambre Rond, 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 vous le dis-je Etoui-je, etoui-je Tout est rond, 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 vous le dis-je Etoui-je Comme le guet, mais nous le dis-je Rond, 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 vous le dis-je Etoui-je, etoui-je Etoui-je Tout est rond, rond, rond Tout est rond, 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 vous le dis-je Etoui-je Donc j'essaie de décrire Etoui-je Siodai-je Siodai-je Pour l'instant Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501